Bonjour à tous ! Aujourd'hui nous allons nous amuser à calculer des biorhythmes avec les TI-83 ou les Casio graphiques pour savoir quelle est ou quelle sera notre forme physique, émotionnelle et intellectuelle pour les mois à venir. Et nous ferons un second programme qui permettra de calculer la compatibilité que vous avez avec une autre personne et pourquoi pas trouver l'âme sœur. Alors voici une présentation rapide des biorhythmes. C'est une croyance, on va dire une pseudo-science puisque ce n'est pas prouvé scientifiquement qui affirme que chaque être vivant subit l'influence de trois cycles principaux le cycle physique, émotionnel et intellectuel. A votre naissance, vous êtes ici, vous avez tous les cycles, les trois courbes qui sont ici qui démarrent à la hauteur 0 et qui vont au fil des jours monter et descendre. En sachant que ces trois cycles n'ont pas la même durée, le cycle physique dure 23 jours, donc d'ici jusque là il y a 23 jours. Le cycle émotif, donc il est un peu plus long, vous voyez il s'arrête ici, il fait 28 jours, et donc ça recommence tous les 28 jours. Et intellectuel, il est encore plus long, il fait 33 jours. Donc depuis l'invention des biorhythmes, d'autres cycles ont été ajoutés, cycles intuitifs, esthétiques, spirituels, etc. Alors nous, on va regarder simplement les trois plus connus, donc le physique, émotionnel et intellectuel. Alors regardons les différentes phases d'un cycle, donc par exemple ici le cycle physique de 23 jours. Donc jusqu'à 11 jours et demi, on est dans la phase positive, donc on va dire c'est là où il faut en profiter pour faire des activités physiques, et puis ensuite on est dans la phase négative, donc on est plutôt en train de se ressourcer. Avec des moments critiques, donc c'est les moments où la courbe traverse l'axe des abscisses, donc au tout début, au milieu et à la fin du cycle. Donc ça c'est pour un cycle, si maintenant vous voulez trouver un jour qui est vraiment défavorable, et bien il faut regarder les trois cycles, et par exemple voyez ici, on est à un moment critique sur la courbe bleue, on est à un moment critique sur la critique pour la courbe rouge parce qu'on est très proche de l'axe des abscisses, donc j'ai deux moments critiques, donc deux jours critiques, et en plus pour ce jour-là, la troisième courbe est dans les négatifs. Donc j'ai deux jours critiques et l'autre courbe est en position négative, donc on va dire que ça c'est a priori une mauvaise journée d'un point de vue des biorhythmes. Donc le pire étant ici, trois jours critiques, c'est-à-dire que les trois courbes se coupent aux environs de l'axe des abscisses. Alors avant de vous donner les équations de ces trois courbes, donc un petit calcul rapide, ici c'est votre naissance et vous avez les trois courbes qui partent de la hauteur zéro. On peut se poser la question, est-ce qu'à un moment les trois courbes retomberont toutes les trois ici en zéro ? Alors la réponse est oui, il faut chercher le PPCM, donc le plus petit commun multiple, entre les trois longueurs des cycles, donc 23, 28 et 33, donc on trouve 21 252. Alors comment on obtient ça, la calculatrice ? Donc sur la Casio, vous allez dans options numériques et vous verrez ici le PPCM, donc il s'écrit comme ça. Vous pouvez taper les trois nombres et vous obtiendrez donc 21 252. Et sur l'appli 83, on ne peut pas trouver le PPCM de trois nombres. Donc là, on va chercher le PPCM de 23 avec le PPCM de 28 et 33 et ça vous donnera le même résultat. Donc voilà la conclusion. Il faut attendre un peu plus de 58 ans pour que les trois courbes reviennent exactement ici en zéro. Donc la période globale pour les trois cycles, c'est un peu plus de 58 ans. Alors voici les équations des trois courbes, donc physique, émotionnelle, intellectuelle. Donc petit x, ça désigne le nombre de jours depuis votre naissance. Donc par exemple ici, on peut imaginer, je suis à 15 jours. Donc là, je remplace ici par 15. Donc le premier, c'est 2PiX divisé par 23. Le deuxième, on divise par 28 et l'autre, on divise par 33. Alors on va commencer par la Casio. Donc je vais vous montrer le programme donc en train de fonctionner. Donc là, on imagine, on veut savoir comment on sera physiquement, émotionnellement et intellectuellement au mois de septembre 2019. Donc je vous montre le programme. Donc on va dans programme. Ensuite, donc on peut éditer, donc je l'ai appelé bio, donc édit. Donc là, on voit qu'on a le programme qui est déjà rentré. Donc on va sortir de là et on va donc lancer, exécuter le programme. Donc on écrit le mois, point et l'année. Donc ici, 2019. Ensuite, il va vous tracer les trois courbes, physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Il vous donne le nombre de jours que vous avez au premier du mois. Donc ici, 6518. Et avec trace, vous pouvez vous balader sur une courbe et puis avec flèche du haut, flèche du bas sur les deux autres courbes. Donc vous pouvez lire avec le Y. Ça vous donne donc le pourcentage. Là, par exemple, 82%, moins 82%. Donc là, on est dans les négatifs et ici, on est dans les positifs. Alors pour taper le programme, donc on va dans menu B, programme. Vous faites New pour avoir un nouveau programme. Et pour les commandes que vous ne connaissez pas, il faudra faire Shift 4 pour accéder au catalogue et retrouver la fonction. Alors première ligne du programme, datmod365. Ça, c'est pour lui expliquer qu'on va faire des calculs sur des années complètes, donc en tenant compte des années bissextiles. On va se mettre en radiant. Vous avez vu un 2Pi apparaître. Donc là, on met Rad. On va afficher période le mois, point à l'année. On va mettre le résultat dans une variable X. Et voilà. Donc comment on calcule le nombre de jours entre votre date de naissance et donc une période, une période donnée. Donc là, ici, j'ai mis une personne qui est née le 27 octobre 2001. Donc bien entendu, vous mettez votre date de naissance à vous. C'est votre biorhythme. Donc vous mettez votre date de naissance. Donc ça, ça donne le nombre de jours entre cette date-là et le 1er. Alors pourquoi le 1er ? Parce qu'à chaque fois, on va afficher le biorhythme sur le mois complet. Donc du 1 jusqu'au 31. Donc là, j'ai mis le 1er. Le mois, comment récupérer le mois ? C'est facile. C'est la partie entière du nombre qui a été tapé ici. Donc là, c'est bien int, donc la partie entière de X. Et comment j'obtiens l'année ? Eh bien, je regarde la partie fractionnaire de X. Donc le virgule AAAA. Et je le multiplie par 10 000. Donc voilà. Cette fonction-là me donne le nombre de jours. Donc je fais moins 1. Ça, c'est pour être sûr de bien démarrer en fait à 0. Et je mémorise le nombre de jours dans N. Je définis la fenêtre graphique. Donc comme je vous disais, on va aller de 1 jusqu'à 31. Donc c'est de 1 jusqu'à 31. Et pour les ordonnées, donc là, j'ai mis moins 1 à 1. Mais vous pouvez mettre quelque chose d'un peu plus grand, par exemple moins 1,5 ou autre. Donc Y égale à type. Donc ça, vous le trouverez également dans le catalogue. Donc vous faites Shift 4. Après, vous faites Alpha Y pour aller dans les Y. Et vous verrez marquer Y égale à type. On va expliquer la couleur des différentes courbes et du texte. Puisque j'ai écrit un P, j'ai écrit un E et un I. Donc là, je lui demande à ce que le texte soit en rouge et que le graphique, le premier graphique, soit en rouge. Et le premier graphique, c'est donc le sinus de Pi. X plus le nombre de jours que j'ai à partir d'ici, divisé par 23. Alors attention, le Y qui est là, vous l'avez à nouveau dans catalogue. Donc en mettant Y. Mais c'est pas le Y qui est là, c'est celui qui est Y avec écrit et à côté graphes. C'est bien le Y pour les graphiques. Ensuite, donc, on affiche le texte avec la lettre P. On passe à la couleur bleue. Donc pour le graphique, le deuxième graphique. Et le deuxième graphique, c'est en divisant par 28. Et je fais pareil avec le vert. Voilà. Donc avec l'intellectuel. Je trace les graphes. Et à la fin, j'affiche le nombre de jours de la personne au premier. Donc au premier du mois. Donc si vous avez choisi septembre 2019, il va vous dire combien de jours vous avez le 1er septembre 2019. Donc voilà le premier programme. Donc passons maintenant au même programme, mais pour la TI 83. Donc on va avoir une première ligne qui va être radiant. Donc vous allez retrouver également dans catalogue. On va afficher le texte période. Alors vous voyez la différence, c'est que l'année n'est pas sur quatre chiffres, mais sur deux chiffres uniquement. Donc si je veux septembre 2019, il faudra que je tape 9.19. Donc on mettra le résultat dans X. Ensuite, le nombre de jours, c'est la fonction qui s'appelle JED, donc que vous retrouverez dans le catalogue. Donc la personne, j'ai mis toujours 27 octobre 2001. Donc on met simplement .01. Et pour avoir donc le premier du mois, il suffit de rajouter 100. En effet, si par exemple, on imagine que je veux pour le mois de décembre, donc je fais 12.19. Donc décembre 2019. Si je rajoute 100, ça fait 112.19. Donc c'est bien le 1er décembre 2019. Pour la fenêtre graphique, donc on va mettre 1, 31 et puis donc le minimum et maximum pour le Y dans ces variables-là. Xmin, Xmax. Alors vous obtenez ces variables-là en appuyant sur la touche var et ensuite fenêtre. Et là, vous verrez les quatre possibilités. On efface tout ce qu'il y a à l'affichage. On va mémoriser maintenant les différentes fonctions. Alors attention, le Y1 qui est ici. Il faut appuyer sur la touche var et ensuite, vous verrez var Y. Et là, il faut choisir le Y1. Couleur graph, donc, que vous trouverez dans le catalogue et rouge. Donc à nouveau, on appuie sur la touche var et vous verrez marquer couleur. Et là, vous pourrez choisir rouge. On fait pareil pour Y2 en bleu, pour Y3 en vert. On demande à afficher le graphe et on passe au texte. Donc couleur du texte rouge, je mets le P. En bleu, je mets le E. Et en vert, je mets le I. Et enfin, j'affiche le nombre de jours de la personne pour le 1er du mois en question. Alors voici ce que ça donne. Donc là, si j'édite bio, je vois mon programme qui a été tapé. Donc je vais faire quitter et je vais lancer le programme 2. Donc il s'appelle bio. Entrez. Et là, on va taper donc 9.19 pour septembre 2019. On voit apparaître donc les différentes courbes. Donc le physique, émotionnel et intellectuel. Donc c'est exactement les mêmes courbes que sur la Casio. Le nombre de jours que j'ai au 1er du mois. Et puis avec trace, on peut se balader sur les différents jours. Donc on voit le jour ici, là on est le 15. Et puis avec la flèche au bas, on se balade sur les trois courbes. Alors maintenant passons à un deuxième point, les anniversaires originaux. Donc par exemple, quand est-ce que vous aurez 6 000 jours, 7 000 jours, 8 000 jours ou des nombres un petit peu rigolos comme 6 666 jours. Alors ce que vous pouvez faire sur vos calculatrices, c'est déjà savoir quel est le jour de la semaine où vous êtes né. Donc ça, que ce soit sur la TI ou que ce soit sur la Casio, c'est facile. On a la fonction qui s'appelle jour semaine. Vous tapez l'année, le mois, le jour. Il vous donne donc un chiffre. Alors attention sur la TI. Le 1, ça veut dire dimanche. Le 2, ça veut dire lundi. Et donc le 7, ça veut dire un samedi. Sur la Casio, il faut aller dans menu finance, suivant et F2 où ça sera marqué days, pour les jours. Donc là, vous mettez votre date de naissance. Donc j'ai remis le 10 pour le mois, le 27 pour le jour et puis l'année 2001. Et il vous répond tout de suite à côté. Il vous dit c'est un samedi. Donc vous voyez, on retrouve bien le même résultat. Alors ce qu'on peut également faire facilement sur la Casio, c'est justement de savoir quand est-ce que vous aurez 7 000 jours, 8 000 jours ou autre. Donc là, il suffit ici de rentrer le nombre de jours, de mettre votre date de naissance et vous appuyez sur cette touche-là qui est D1 plus le nombre de jours. Et il va vous répondre que D plus D, c'est par exemple ici le 26 décembre 2020. Donc la personne aura 7 000 jours le 26 décembre 2020. Sur la TI 83, c'est un petit peu plus compliqué. Si je veux savoir quand j'aurai 7 000 jours, je peux déjà faire 7 000 divisé par 365 ou 365 25 si vous voulez tenir compte des années bissextiles. Et il vous dit c'est quand vous aurez 19 ans. Donc le petit reste qui est là, le 0,16, si je le multiplie par 12, je vois que ça fait à peu près 2. Donc là, ça c'est pour rapidement se dire OK, j'aurai 7 000 jours quand j'aurai à peu près 19 ans et 2 mois. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise donc la fonction JED qui calcule le nombre de jours. Et je tape donc ma date de naissance, donc 27 octobre 2001. Et je tape la date qui serait sûrement assez proche. Donc là, si j'ai 19 ans, ça veut dire que ça sera en 2020. Donc j'ai tapé 20. Et si c'est 2 mois, eh bien au lieu d'avoir 10, je vais taper 12. Donc je teste, je fais 27 12 2020. Mais vous voyez, un petit peu au hasard. Et là, il me répond, vous aurez 7 000 un jour le 27 12. Donc je vois que le 26 12, j'aurai bien mes 7 000 jours. Et je retrouve donc le calcul qui était à droite. Alors voyons maintenant une autre utilisation des biorhythmes pour calculer la compatibilité que vous avez avec une autre personne. Donc physiquement, émotionnellement et intellectuellement. Alors sur ce site, on peut calculer la compatibilité des biorhythmes entre deux personnes. Donc on met notre date de naissance et la date de naissance de la personne. Et il nous dit, comment on s'entend émotionnellement, physiquement, intellectuellement avec la personne. Et il y a même d'autres cycles qui sont ajoutés ici. Alors nous, on va regarder que les 3 premiers. Alors ce qu'il faut repérer, c'est que si je mets la même date de naissance pour l'autre personne, donc 1er janvier 2001, il nous dit qu'on est compatible à 100%. Donc en fait, qu'on est compatible à 100% avec nous-mêmes. Alors pour essayer de comprendre comment ils ont fait leur calcul, on va se décaler de 14 jours. Donc je me mets le 15. Donc il y a 14 jours de différence entre les deux. Je sais qu'émotionnellement, le cycle, il dure 28 jours. Donc là, on voit que quand je suis pile à la moitié du cycle, il nous a mis à 0. Et quand je fais un décalage de 28 jours, il me remet à 100. Donc on peut essayer avec d'autres dates intermédiaires pour voir comment le pourcentage diminue ou augmente. Donc pour essayer de trouver la formule, j'ai regardé différentes dates de naissance. quand la différence est 0, donc compatible à 100% émotionnellement. Quand il y a 14 jours, pas compatible du tout. Et 28 jours, compatible à nouveau à 100%. Donc là, j'ai fait avec des valeurs intermédiaires et j'ai obtenu ça. Si on fait un graphique, donc on obtient les petits carrés bleus qui sont ici. Et donc on est en train de se demander quelle est la courbe qui passe par là. Alors, en pointillé, ça c'est le cycle émotionnel qui dure 28 jours. Donc c'est le sinus qu'on a vu tout à l'heure. Et la question c'est, quelle est l'équation de la courbe en rouge ? Alors si vous les trouvez tout seuls, vous faites une pause et vous essayez de déterminer l'équation de cette courbe. Sinon, je vous donne tout de suite la réponse. Alors on peut remarquer que si ça ne rebondissait pas, eh bien on aurait la même courbe de l'autre côté. Donc on aurait quelque chose comme ça. Et ça ressemble donc à un cosinus. Sinus ici, là ça monte, et cosinus ça descend. Sauf que là, la période, elle ne serait pas de 28 jours, mais on voit qu'elle serait le double. C'est-à-dire pour revenir au même endroit, ça ferait 56 jours. D'où l'idée d'avoir la formule suivante. Au lieu d'avoir ici un 2π, eh bien j'enlève le 2, et donc il y aura simplement π. Et au lieu d'avoir un sinus, donc cette courbe-là, eh bien j'ai pris un cosinus, donc la courbe qui commence à descendre. Donc j'ai mis un cosinus ici. Et quand je trace cosinus πx sur 28, j'obtiens bien la courbe qui est ici. Donc comment avoir le rebond qui est là ? Eh bien il suffit de rajouter valeur absolue, c'est-à-dire que dès qu'on a une valeur négative, on la remet au-dessus. Alors si on part sur cette hypothèse, que c'est la formule qui a été utilisée sur le site, donc le programme, ça donnerait quoi ? Donc ça c'est un autre programme, juste pour la compatibilité. Donc toujours en mode 365 jours, en radiant, on va demander quelle est la date de naissance de l'autre personne, donc les jours, les mois, point, année. On met ça dans une variable x, et il faut maintenant récupérer le mois, le jour, l'année. Alors comment on peut récupérer, par exemple, le mois, donc ce qui est ici ? Eh bien il suffit de refaire la division de ce qui est là, donc J, J, M, M, par 100. Si vous divisez par 100, ça va éliminer tout ce qui est là, et on n'aura que le M, M. Donc ça c'est le modulo. Si vous voulez obtenir le nombre de jours, eh bien vous prenez le nombre qui est là, donc on va dire 27, 10, point, je ne sais pas, 2001 par exemple. Vous divisez par 100, donc si vous divisez par 100, vous aurez 27, 10, 21, et si vous prenez la partie entière, vous aurez le 27. Donc il suffit de diviser par 100 et de prendre la partie entière. Et pour avoir l'année, donc on l'a vu tout à l'heure, on prend la partie fractionnaire et on multiplie par 10 000. On calcule ensuite le nombre de jours, donc ça c'est pour avoir le x, donc c'est toujours avec days, donc votre date de naissance, le mois, le jour, l'année, donc de la personne, ça nous donne le n, et physiquement, c'est donc la compatibilité physique, c'est le cosinus, là j'ai enlevé le 2, et j'ai pris la valeur absolue. Émotionnellement et intellectuellement, c'est la même chose, il y a juste le 28 et le 33 qui changent. Donc je lance le programme, il me demande la date, donc j'ai mis ici 1er juillet 2002, il me répond que physiquement on s'entend à 68%, émotionnellement à 84%, intellectuellement à 4-5%, et j'ai fait la même simulation sur le site, et j'obtiens les mêmes valeurs, donc l'émotionnel, le physique et l'intellectuel. Alors voici le même programme, mais pour la TI 83, donc on se met en radiant, on affiche jour, mois, point, AA, puisque l'année est uniquement sur deux chiffres, on met donc ce que va taper la personne dans X, donc par exemple 1er juillet 2002, on calcule le nombre de jours entre notre date de naissance et puis le X, qui est déjà bien formaté, puisqu'on a bien le jour, le mois, l'année, donc là c'est plus facile qu'avec la casio, et on affiche donc physiquement, émotionnellement, intellectuellement, et c'est le même calcul avec le cosinus et la valeur absolue. Et on obtient donc la même chose qu'avec la casio graphique. Voilà, amusez-vous bien, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada